Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Oblivion. Bon, la dernière fois où nous nous sommes quittés, nous avons abandonné Jurassica, la première grosse aventure de Tenko dans Oblivion. Et après ça, Tenko va plutôt avoir des penchons un peu obscurs, il va s'intéresser à la confrérie noire. Et donc là, dans cette prochaine série d'épisodes, vous allez voir Tenko, il a déjà rejoint la confrérie noire, mais il va l'avoir, disons sous un autre angle. Déjà, je vais finir la confrérie noire, donc ça je le ferai plus ou moins hors vidéo, enfin vous allez voir ce que je vais faire. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, on se retrouve à la fin de la confrérie noire. Alors attention, à partir de maintenant, gros spoil, Tenko en est arrivé à un point où il a quasiment causé à lui seul, quasiment le génocide total de la confrérie noire. Bon, la question c'est comment on est-il arrivé là ? Eh bien, c'est ce que vous allez voir maintenant, dans ce petit résumé improvisé. Et donc comme dit, attention, à partir de maintenant, gros spoil, donc ceux qui veulent faire la confrérie noire sans être spoilés, ne regardez surtout pas cette vidéo ni les suivantes, parce que vous serez spoilés à coup sûr. Au départ, pour Tenko, il n'y avait pas de soucis. Il enchaînait les petits contrats un par un, il commettait les meurtres qu'on lui indiquait sans trop de problèmes. Les choses ont fini par se gâter, cela dit. Mais pour le moment, regardons un petit peu les meurtres qu'il a pu commettre. Un contrat est un pacte secret, que vous passez avec la confrérie noire. Il nous donne de l'or, et nous supprimons une personne. Un contrat est exécuté par un assassin talentueux comme vous, qui tient les engagements de la confrérie noire. Il en a toujours été ainsi. Lorsque vous exécutez un contrat, il se peut que vous ayez l'occasion de gagner un bonus, si certains paramètres sont respectés. À présent, commençons, voulez-vous ? Gaston Tussaud. Éliminez Tussaud de la manière de votre choix. Donc, le pirate a été éliminé. Excellent ! La cible est un elfe des bois dénommé Benlin. À l'intérieur se trouvent les attaches d'une tête empaillée qui surplombe le siège préféré de Benlin. Détachez ces attaches pendant la nuit, entre 20h et 23h, et la tête tombera sur Benlin au moment où il se repose dans son fauteuil, comme à son habitude. Et Benlin est bel et bien mort. Bien joué. Votre cible est un elfe noir nommé Valendrette. Il pense être en sécurité en prison. Malheureusement pour lui, il se trompe. Je pense que vous viendrez. Vous revenez toujours. Vous verrez. Espèce de chien d'impérial ! Quand je sortirai d'ici, toute âme réelle connaîtra mon nom. Valendrette ! Valendrette ! Très bien, très bien. Je serai tenté de vous laisser sortir tout de suite, si seulement vous vous taisiez. Vous avez éliminé Valendrette Et vous n'avez tué aucun gardien. Excellent. François Motière. Motière. François Motière. 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 Je sais que vous êtes là. Motière. Je suis ici pour vous faire payer de votre sang. François vous êtes infiniment reconnaissant. Adieu. Ah, alors Motière s'est échappé. Motière. 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 François Motière. 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 Vous trouverez caché dans ce marais un assassin de l'ombre argonien, du nom d'écorche-queu. Tuez ce renégat et rapportez-moi son cœur comme preuve. Écorche-queu a trahi l'argonie. C'est la honte de Tamriel. Tuez-le comme le demande mon frère. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Mort aux Bretonniens. Vous avez tué écorche-queu. Bien joué. Votre cible est un haut elfe du nom de Féliane. Que faites-vous ici ? Vous n'êtes pas mon ami ? Que vous savez ? Que voulez-vous ? Dormir ? Mais non. Non, je ne suis pas fatigué. Pas fatigué pour l'instant. J'ai beaucoup d'énergie, vous savez. Le scouma, je le sens dans mes veines. Féliane, le haut elfe, nage désormais dans le maestro de ténèbres qui tourbillonne autour des pieds de Scythys, notre père de la terreur. Trouvez le médicament de Roderick et le remplacez par une bouteille empoisonnée que je vous donnerai. Ah, alors vous avez infiltré Forsetch sans vous faire remarquer et substituer le médicament par le poison que je vous ai donné. Vous êtes vraiment un maître de l'ombre. Vous devez vous rendre dans la cité de Skingrad, dans la grande demeure connue sous le nom de Manoir de Simbrum. Vous y ferez la connaissance de cinq invités très malchanceux. Pour recevoir votre prime, vous devez tuer chaque invité secrètement, un par un. Si quelqu'un vous voit commettre un meurtre, vous perdrez votre prime. Ah, les invités pensent qu'il y a un coffre d'or caché dans la maison et ont convenu de rester enfermés à l'intérieur jusqu'à ce que l'un d'entre eux le trouve. En fait, les invités pensent que la clé du manoir se trouve à l'intérieur du coffre et ils ne seront autorisés à sortir qu'après avoir satisfait leur avidité. Pauvre fou ! Il n'y a bien entendu aucun coffre d'or. Les invités ne trouveront pas de clé. Une fois que vous serez arrivés, les portes seront verrouillées derrière vous, comme il a été prévu. Lorsque tous les invités seront morts, vous serez libres de partir. Maintenant, allez voir le portier du manoir de Cimebrume. Il vous expliquera le reste. Amusez-vous bien ! Bien joué ! Non seulement vous avez tué les cinq invités, mais vous avez joué le rôle parfait de l'agent de la terreur et de la malédiction. Vous avez mérité votre récompense et votre prime. Assassin ! Rendez-vous à Léawin ! Suivez Philida ! Apprenez son emploi du temps et observez quand il retire sa maudite armure de la Légion. À ce moment-là, tirez la rose de Scytis ! Adamus, Philida est mort ! J'ai senti mon cœur s'emplir de l'amour de la mer de la nuit au moment où ce port d'impérial a rendu l'âme. Ah, assassin ! Il faut que je vous parle. C'est urgent. Une lettre cachetée vient d'arriver, portée par un courrier de la confrérie noire. Je reconnais ce type de paquet. Il contient des ordres scellés. Il vous est adressé, envoyé par Lucien Lachance. La main noire a appris qu'un traître a infiltré la confrérie noire. Qui et dans quel but, nous ne le savons pas encore. Otchiva, Vichente et Valtieri, Antoinette Amari, Gogron-Grobolmog, Telandril, Mrajdar et Tenava. Tous les membres de cette famille doivent mourir. Ah, vous voilà ! Écoutez, j'ai réfléchi et, voyons, je voudrais juste m'excuser de la façon dont je vous ai traité par le passé. C'est vrai, regardez-vous ! Toutes les choses que vous avez accomplies, il semble que vous ayez fait vos preuves comme membres précieux de ce sanctuaire. Alors, recommençons, d'accord ? Je sais que dorénavant, vous et moi allons être de bons amis. Voyons, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez acheter ou vendre ? Oh, une mission secrète, c'est ça ? Allez, donnez un indice à votre vieux pote Mrajdar. Qui devez-vous tuer ? Quelqu'un que je connais ? À la prochaine fois, mon ami ! Et voici mon nouveau pote ! Alors, que puis-je faire pour vous ? Vous avez besoin d'objets ? À moins que vous ne soyez prêts à vous défaire de quelque chose. Tout ce que vous voulez ! À la prochaine fois, mon ami ! Bon, Mrajdar, c'est le faux cul tué sans trop de regrets. Après, les suivants, c'est un passage un peu triste quand même de devoir tuer tout le monde dans le sanctuaire parce que c'est eux qui nous ont accueillis depuis le début. Et puis, les personnages sont tous plutôt charismatiques, mais les principes forcent Tenko à abattre un par un chacun des membres. Donc, c'est une amoureuse. Entre les trois membres. Pourquoi mon frère ? Pourquoi ? Ouf ! Vincente Valtteri ! Vous êtes patiés ! Oh ! Mère de la nuit ! J'implore votre pitié ! Je pourrais plus devenir vampire. Oh ! Chiller ! Les deux patrons, enfin, c'est les deux personnes qui m'ont donné des contrats. Oh ! Lors, euh... Ouais ! Vincente Valtteri ! J'implore votre pitié ! Oh ! Voilà. Oh ! Sauvez-moi, c'était... Ensuite, on va aller dans la salle d'entraînement. Les deux derniers devraient y être. Donc, c'est Landril. J'adore parce que Gogron, il fait attention ! C'est Landril. Pourquoi mon frère ? Et Gogron. Ah, c'est rogué. Allez ! J'implore votre pitié ! Prenez ça ! Euh... Ouais, attends, alors... Ouais ! Bon, allez. Hop. Voilà. De rien. Gloire à Sittis, mon enfant ! Et maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous ne recevrez plus vos ordres directement. À la place, vous les trouverez dans des caches secrètes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne craignez rien. La crise qui a menacé la confrérie noire a finalement pris fin. Je suis Arkane, annonceur de la main noire. Comme vous pouvez le voir, nous avons réglé son compte au traître Lucien Lachance. Vous ne serez plus son pantin. Apparemment, Lachance voulait se venger de la confrérie noire pour une raison ou pour une autre et s'est servi de vous pour faire son sale boulot. Mais maintenant, nous pouvons prendre un nouveau départ. Je vous donne le titre d'annonceur. Vous allez prendre la place de Lucien Lachance dans la main noire. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501